Guillaume Sourou frappé par un terrible malheur, le président du Mouvement Génération et Peuples Solidaires perd du terrain pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord avant de débuter abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Que restait-il du Mouvement Génération et Peuples Solidaires de M. Guillaume Kibafourissourou en abrégé GPS dans le Cabadougou, en général en particulier dans le département d'Odiennes. L'on serait tendé de poser cette grande question si les affirmations de M. Idriss Déby, cadre du RHDP d'Alessandra Manouattara, Odiennes sont exactes. Odiennes sont exactes contre la candidature de M. Guillaume Kibafourissourou. Voici les véritables raisons cachées derrière cette opposition. Au goût d'une grande conférence ce qu'il a animé précisément ce samedi, 3 octobre 2020, au quartier Joulacro, habité majoritairement par les Odienkas à Yamasoukro, à marge à la journée nationale du cacao et du chocolat en Côte d'Ivoire, maître Idriss Déby a annoncé qu'il ne reste plus en ce jour, plus que la section festive. Les générations et peuples solitaires Odiennes, précisément à Abidjan. Les 164 sélections des villages et des sous-régions précisément et sous-préfectures à Abidjan. Département, on rejoint le RHDP. Ils ont fui Guillaume Kibafourissourou. Ce qu'un électorat compte alors l'ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafourissourou, est président du Mouvement Génération et Peuples Solitaires en abrégé GPS, qui continue de calmer sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, à laquelle sa candidature a officiellement été rejetée par la commission électorale indépendante en abrégé CEI d'Abidjan, sous l'ordre du président Alessandra Manouattara. Selon le conférencier, sur le bilan du RHDP, le Rassemblement des Ophotistes pour la Démocratie et la Paix et les projets en cours dans le département d'Odiennes, au profit des jeunes, de la République du Côte d'Ivoire, des femmes et des paysans, précisément dans les différentes régions, ont été présentées par le président Alessandra Manouattara et Ahmed Bakayoko. Aucune pression ni menace n'a été exercée sous le Mouvement Génération et Peuples Solidaires de M. Guillaume Kibafourissourou. Guillaume Sourou trahit à nouveau, à moins d'un mois des élections présidentielles. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada